Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un petit point lecture par rapport à un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. On va commencer avec, parce que du coup je vais tourner juste une vidéo après que vous verrez soit à la fin de la semaine soit la semaine prochaine. Donc je serai habillée pareil, ce sera le même cadre. Dans ce titre là, je l'ai vu pas mal tourner parce que c'est Colin Hoover et que beaucoup beaucoup de gens connaissent Colin Hoover, apprécient Colin Hoover. Et je fais partie de ces gens qui à chaque fois qu'il y a une nouvelle sortie de cet auteur, je me précipite entre guillemets dessus, ça dépend en fait. Mais en règle générale, dès qu'il y a une sortie, je la note et je suis sûre de l'acheter, pas forcément dans l'immédiat, mais je suis sûre de l'acheter et de la lire. Donc c'est ce que j'ai fait avec celui-ci, j'ai vu des retours plutôt mitigés, pas forcément très très positifs et j'avais un petit peu peur d'être déçue moi aussi. Et finalement ça n'a pas été le cas, j'ai vraiment bien apprécié ma lecture et j'ai trouvé que c'était un thème qui n'est pas forcément beaucoup beaucoup abordé dans la romance. Et on va dire que j'ai jamais lu moi personnellement. Donc c'est l'histoire de Graham et Quinn qui sont deux personnages qui se sont rencontrés totalement par hasard et dans des circonstances assez tragiques en fait, assez mauvaises en quelque sorte. Et puis il y a une sorte de coup de foudre, il y a une sorte d'alchimie assez rapidement, mais il va y avoir pas mal de temps avant qu'il se revoie et avant que les choses se mettent vraiment en place. On va suivre comme aime bien faire Colin Hoover, deux points de vue différents. Là on suit d'un côté leur vie amoureuse qui va commencer à naître, leur couple qui va commencer à se former. Et assez rapidement en fait, comme je le disais, ils ont vraiment une alchimie, ils sont vraiment très fusionnels, très passionnés. Et voilà, il y a vraiment un amour très fort qui se tisse entre deux. Et donc on a ces passages qui sont avant, donc leur début d'amour. Et puis les passages qui sont maintenant en fait, donc des années après leur première rencontre. Et on voit que les choses ont complètement évolué et pas forcément dans le bon sens. C'est vraiment atroce en plus de voir ces deux univers, ces deux moments de leur vie qui sont totalement différents. Avec d'un côté cet amour naissant où ils sont super proches, où ils font l'amour tous les jours, où c'est le feu. Et où ils s'entendent à merveille et où, voilà, où ils pourraient faire n'importe quoi l'un pour l'autre. Et de l'autre côté où on a, eh ben, ce problème en fait qui est arrivé dans leur vie. Le fait qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfant parce que Colin a des problèmes de fertilité. Et ce qui fait qu'ils essayent tant bien que mal d'avoir un enfant, mais ils n'y arrivent pas. Et ils ont tout essayé, que ce soit donc de procréer de manière naturelle, de demander des enfants à l'adoption, de demander aussi à faire, alors je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais de faire appel à une autre personne pour avoir l'enfant ou je ne sais plus quoi, enfin bref. Mais il n'y a rien qui marche. Ils ont, en plus, à force d'essayer en fait, ils n'ont plus les moyens de pouvoir essayer à nouveau. Parce que les démarches sont onéreuses, etc. Donc on voit que ça se complique vraiment pour le couple. Parce qu'ils sont dans une impasse, surtout que Quinn a vraiment beaucoup d'espoir à ce que ça arrive un jour. Parce que, comme on sait, quand il y a des choses comme ça qui nous arrivent dans la vie, on se dit peut-être qu'un jour ça va m'arriver, peut-être qu'un jour je réussirai. Et en fait, plus ça passe et plus on voit que ça ne marche pas, et bien plus on se sent mal en fait. Plus on culpabilise de ne pas y arriver, plus on se dit qu'on ne peut rien y faire, etc. Mais on a toujours cette lueur d'espoir en fait. Et en fait, à chaque fois que ça ne marche pas, ça nous bousille encore plus le moral. Et c'est ce qu'on voit vraiment dans ce livre-là. C'est la difficulté que va avoir Quinn à vraiment vivre avec Graham, à vivre avec son mari. Et essayer d'outrepasser ce côté-là de sa vie, qui est un côté quand même très important. Parce qu'elle a toujours voulu être mère, mais elle n'y arrive pas. Et il y a aussi cette injonction un peu de la société du fait de, et bien si à tel âge tu n'as pas encore eu d'enfant, surtout quand tu es une femme, c'est que soit tu as un problème, ou soit tu n'as pas envie de procréer, tu n'as pas envie d'avoir des enfants de descendance. Donc il y a un côté un petit peu mauvais en fait. Les gens regardent ça un peu d'une manière mauvaise, alors que ça peut être le choix de la mère, ou dans ce cas-là, ce n'est pas le choix de la mère. Et au contraire, c'est quelque chose qui l'a triste, et c'est quelque chose dont elle n'a pas du tout envie de parler. Donc tout ça fait que Quinn se retrouve dans une situation très inconfortable, et où même le bonheur qu'elle avait avec Graham ne lui suffit plus. Et c'est complètement atroce, parce que Graham est toujours super gentille avec elle, super attentionnée, très aidant, un mari quoi, quelqu'un de très... Et puis ça fait plein plein d'années qu'ils sont ensemble, et ce n'est pas pour autant que la flamme a disparu, en tout cas de son côté, mais elle, elle ne le voit plus que comme une manière d'avoir un enfant en fait. Et tous les rapports sexuels ne sont là que parce qu'elle l'espère encore pouvoir avoir un enfant. Et du coup, ça a triste fortement Graham, et on le comprend totalement. Quinn, c'est un personnage du coup que j'ai eu un petit peu du mal, pas forcément à comprendre, parce qu'on comprend ce qu'elle ressent, on comprend ce qu'elle peut ressentir. Mais c'est juste que c'était compliqué de voir à quel point elle se mettait dans une situation compliquée émotionnellement, et qu'elle s'enfermait en fait dans cette spirale où elle ne pouvait pas en sortir, et où elle... Où Graham aurait pu l'en sortir en fait. Où elle avait encore de l'amour pour cet homme-là, et en fait ça ne lui suffisait pas, et c'était... Enfin bref, c'est... On voit que les choses deviennent de pire en pire en fait, plus on avance dans la lecture. Et voilà, Quinn elle rejette Graham, elle ne veut plus aucun lien passionnel avec lui, elle ne veut pas ressentir de l'amour, enfin il y a quelque chose d'un petit peu bizarre. Et je trouve que tout ce que peut ressentir Quinn est assez bien dépeint, et qu'on ressent fortement toutes ses émotions. Et même si Graham, on n'est pas dans sa tête, ou peut-être à certains moments, mais je crois qu'on n'est jamais dans sa tête, mais disons qu'on ressent aussi fortement sa détresse à lui aussi, parce que même s'il ne peut rien faire, puisque de son côté, il n'a pas de problème, et bien il ne peut rien y faire non plus. Donc voilà, c'est une thématique compliquée, mais j'ai trouvé que c'était abordé avec un certain réalisme, et même si le personnage de Quinn m'a énervée à certains moments, parce que justement, elle se mettait dans cette position de victime, et dans cette position, au lieu de lâcher un petit peu, et de se dire, bon ben c'est pas grave, après je ne sais pas, moi en tant que personne, comment je réagirais si j'étais en son cas, mais voilà, ça reste un livre assez dur à lire. Donc si vous n'avez pas lu Un bonheur imparfait, je vous le conseille, si surtout la thématique vous intéresse, parce que je trouve qu'elle est plutôt bien abordée, et notamment du point de vue de la psychologie des personnages, de leurs émotions, etc. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour mon avis sur ce livre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez lu, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !